Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau moi c'est Najwa et aujourd'hui comme je vous ai dit c'est la deuxième partie du Nike Victory Swim Hijab Wear c'est une collection maillot intégral pour celles qui portent le voile et celles qui veulent s'habiller modestement donc aujourd'hui c'est la partie 2 c'est à dire que je vais tester le maillot intégral pour vous et vous dire si ça en vaut la peine ou pas mais avant ça on va faire place au générique c'est parti alors comme dit dans la première partie le maillot intégral m'a coûté 180 euros en total moi j'ai pu bénéficier de moins 30% car quand je l'ai acheté c'était la Saint Valentin si je me trompe pas et que c'était à cause de ça qu'en fait j'avais moins 30% donc c'est un maillot qui est cher à 180 euros maintenant ce n'est pas le premier maillot intégral que j'achète j'ai déjà eu un maillot intégral de chez Moderniza qui m'a coûté 70 euros donc il y avait une pièce en plus dans le maillot Moderniza c'est à dire le bonnet là il n'y a pas de bonnet et comme je vous ai dit dans la première vidéo moi c'était pour ça que je m'inquiétais un peu c'est que j'avais peur que le hijab en fait glisse vers l'arrière puisqu'il y avait juste un élastique qui tenait le hijab donc ce que je peux vous dire pour l'instant c'est que j'ai testé le hijab depuis 2 semaines maintenant et honnêtement le bonnet ne bouge pas du tout que ce soit sous l'eau ou que ce soit à l'extérieur ou qu'il y a des vents ou quoi que ce soit qu'il y a une vague même à la mer le bonnet ne bouge pas du tout et donc je crois même que c'est fait justement pour que ça ne serre pas donc qu'il n'y ait pas de traces qu'il n'y ait pas de traces tout simplement et que pour qu'on puisse se gratter ou quoi que ce soit quand vous le souhaitez moi je peux même mettre des oreillettes sans bouger le hijab donc c'est le top maintenant dans l'eau ce que je peux vous dire c'est qu'il est hyper léger à l'extérieur aussi mais honnêtement en question de séchage par rapport à mon maillot Modaniza c'est idem c'est à dire que je ne sèche pas dans la demi-heure il faut qu'il y ait du soleil sinon je reste mouillée donc voilà maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tester ensemble en intégralité dans l'eau je vais vous montrer ce que ça donne et ce que je vais faire c'est que je vais nager jusqu'au bout de la piscine et je vais revenir et je vais vous montrer que le bonnet ne bouge pas malgré le fait que je n'ai pas de sous-bonnet en dessous du hijab donc voilà j'ai fait du fond en fond la piscine et le bonnet ne bouge pas du tout donc on ne voit pas du tout mes cheveux et comme je vous l'ai dit je l'ai testé même à la mer même en ayant de grandes vagues le bonnet ne bouge pas donc question prix 180 euros honnêtement c'est excessif maintenant si vous l'utilisez très souvent moi je peux vous dire que j'ai ramené le hijab Modaniza avec moi et j'ai celui-là donc j'en ai pris deux pour pouvoir les laver de temps en temps mais c'est toujours celui-ci que j'utilise c'est surtout parce qu'en dessous comme je vous ai dit il y a un soutien donc je ne dois pas mettre de bikini en dessous ça soutient très bien ma poitrine et voilà ça me fait moins de couche et je sèche plus vite parce que justement je n'ai pas de bikini en dessous ce qui n'est pas le cas avec le maillot Modaniza je suis obligée d'avoir un bikini en dessous sinon je n'ai pas de soutien c'est juste un haut chez Modaniza tout simple qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? ah oui ceci très pratique très très pratique surtout quand on va à la mer c'est que ça reste en place et comme je vous ai dit je peux nager je peux bouger mes bras et donc mes bras restent couverts ce qui est du pantalon ce qui est du legging donc moi comme je vous ai dit j'ai décidé de prendre un legging et pas un pantalon large en bas ça ne change pas que le sable rentre quand même mais il ne rentre pas jusqu'au fond de ma jambe donc jusqu'en haut de ma jambe alors qu'avant c'était le gars avec le pantalon large donc moi je peux vous dire si le sable vous dérange quand vous allez à la mer le meilleur c'est d'acheter un legging comme je l'ai fait parce que ça ne dépasse jamais mon genou donc honnêtement ça me gratte beaucoup moins et le sable va beaucoup moins loin pour ce qui est du bonnet aussi comme je vous ai dit je n'ai pas de sous bonnet en dessous donc je n'ai pas de bonnet comme à la piscine donc quand je mets en fait quand je fais mon petit mon petit bun en dessous donc quand j'attache mes cheveux ce qui est bien c'est que grâce au petit élastique qui se trouve juste en bas mes cheveux restent bien on va dire que mes cheveux restent bien groupés donc ça ne va pas bouger de partout et ça ne va pas descendre à la nuque même si par hasard si je ne sais pas je vais à la mer et qu'il y a eu trop de vagues etc donc en fait l'élastique même s'il va se détacher mes cheveux restent bien regroupés dans le bonnet et ne vont pas aller vers ma nuque parce que justement ici c'est serré il y a une sorte d'élastique juste ici en dessous pour ma part honnêtement il y a donc deux maillots intégrales deux styles de maillots intégrales dans la collection Victory Swim de chez Nike donc il y a celui-ci qui coûte 180 euros hors promo il y en a un autre à 540 euros mais ça c'est plutôt pour vraiment les grands sportifs ou bien si vous nagez très très souvent à la piscine je vous conseillerais de prendre l'autre parce que l'autre il y a beaucoup plus de pièces c'est à dire qu'il y a des pièces pour les bras c'est complètement fermé ici c'est complètement fermé en bas je vous invite à les voir sur le site mais vous allez voir que les deux maillots sont très très différents moi pour celui-ci honnêtement je suis très contente avec et je vois avec mon propre comportement c'est que je vais plutôt choisir beaucoup plus souvent le maillot de chez Nike que le maillot de chez Moderniza parce que déjà de un il y a le soutien juste en dessous et donc qui m'évite de porter un bikini de deux il y a moins sur la tête au niveau de la tête donc je n'ai pas à mettre un bonnet et un hijab j'ai uniquement un hijab et ça tient très bien les cheveux donc ça sèche beaucoup plus vite parce que justement vous utilisez vous utilisez moins de couches donc là je ne suis pas obligée de mettre de bikini de nouveau donc il y a moins de couches donc ça sèche plus vite moi je suis très très contente avec ce maillot là mais comme je vous l'ai dit moi je l'ai acheté en promo je n'aurais certainement pas payé 180 euros là moi j'étais à 140 j'étais à 140 euros presque à 136 euros donc à 136 euros ça va si on l'utilise plusieurs années on rentabilise le maillot moi ce qui est mon cas j'adore nager j'adore aller à la mer j'adore aller à la piscine j'adore aller à la plage donc voilà moi dans tous les cas ce serait rentabilisé mais si je peux vous donner un conseil à vous si vous n'allez pas très souvent à la piscine ou pas très souvent à la mer j'achèterais plutôt un Modaniza et je question qualité prix c'est très bien mais si vous nagez très très souvent alors là je vous le conseille vraiment parce qu'il sèche beaucoup plus vite il est beaucoup plus confortable et voilà question qualité je le malmène c'est à dire que très souvent je le mets dès le matin et je reviens avec le soir c'est à dire que je vais aller manger avec je vais aller à la piscine avec je vais au centre commercial avec je vais vraiment le mettre toute la journée et je l'ai mis pendant deux semaines vraiment non-stop et il tient très bien je suis vraiment très contente avec et si mon premier réflexe le matin c'est de choisir le maillot donc qui vient de chez Nike c'est que vraiment il n'y a pas photo je me sens très bien avec alors je viens de mettre en fait la combinaison le burkini donc de chez Modaniza ça ressemble à ça je vais me tourner et donc il est bleu marine rouge et blanc et je vais m'avancer un peu pour vous montrer un peu le pantalon donc le pantalon ressemble à ça le seul inconvénient que je pourrais vous dire par rapport au Nike Swimwear c'est que celui-ci n'a pas de gain ici à la taille il y a un genre d'élastique et très souvent il se casse d'ailleurs là maintenant il est cassé j'ai ma belle-sœur qui a le même souci avec son burkini et le sien est pratiquement nouveau c'est la première fois qu'elle le met donc pendant ce voyage donc cette combinaison il y a un haut il y a le pantalon qui ressemble à ça et qui est comme je vous ai dit large en bas il y a le bonnet et il y a le hijab en plus qui est à glisser au-dessus du bonnet donc voici le bonnet de plus près à quoi ça ressemble donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais glisser le hijab au-dessus ce que je vais faire maintenant c'est qu'en fait je vais glisser le hijab au-dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble et donc après ce qu'il faut faire c'est qu'il faut l'introduire dedans pour éviter que ça ne bouge ou que ça ne monte alors ce que je vous propose maintenant c'est que comme on veut comparer les deux maillots au maximum je vais rentrer avec dans l'eau et je vais vous donner mon ressenti et puis ensuite en sortant de l'eau je vais voir à combien de temps je vais sécher parce que je ne me rappelle plus combien de temps il fallait attendre avant que je sois sec mais si je me rappelle bien donc le point positif avec le Nike Swimwear c'est que dans l'eau le haut ne monte pas vers le haut c'est-à-dire que le haut en fait va rester en bas donc il ne va pas monter vers le haut des fois en fait avec ce maillot là d'après mes souvenirs ça montait vers le haut surtout à la mer et puis il fallait à chaque fois que je le retire vers le bas et donc pour info ce maillot m'a coûté 70 euros via Modaniza donc il ne faut pas oublier que la comparaison de prix il n'y a pas photo celui-ci est beaucoup moins cher c'est plus que moitié moins cher que le Nike donc ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais le tester dans l'eau et je vais vous dire quoi alors la première impression que j'ai dans l'eau c'est que le tissu est beaucoup plus lourd que le Nike déjà le haut commence déjà à monter je suis dans l'eau que depuis à peine deux minutes le voile est beaucoup moins confortable dans l'eau c'est-à-dire que je le sens et je crois honnêtement que dans tous les cas je vais mettre beaucoup plus de temps à sécher parce qu'il y a beaucoup plus de couches surtout au niveau de la tête donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un tour le deuxième truc que je peux vous dire c'est que l'eau reste aussi bloquée dans les oreilles je ne sais pas si c'est la matière du hijab qui fait ça mais ce n'est pas ce que j'avais avec la combinaison de Nike et le hijab ne reste pas en place dans le haut ce que je vais faire maintenant c'est que je vais sortir de l'eau et je vais voir combien de temps je mets à sécher avec ce maillot aussi avec le Nike si je suis dans le soleil je mets environ 30 minutes à sécher et je suis complètement sec en sortant de l'eau voici ce que je vois ça ne sert à rien d'avoir un pantalon large parce que de toute façon il est complètement serré sur ma jambe il vaut mieux avoir un legging mais ça aussi c'est très embêtant quand on sort de l'eau c'est qu'il colle il colle vraiment sur la peau et donc on a beaucoup de mal à le décoller et voilà en fait mon souci mon souci que j'avais à la mer c'est que le sable s'est glissé ici à l'intérieur et puis remonté vers le haut et c'est ce qui me dérangeait aussi avec ce maillot la deuxième chose que je peux vous dire maintenant je ne sais pas si c'est vraiment une plus value ou pas ce que je vais vous dire maintenant mais je sens que dans cette combinaison-ci dans le burkini que l'eau descend vers le bas et ce n'est pas du tout en fait le ressenti que j'avais avec le Nike Swimwear c'est que je ne sens pas quand je sors de l'eau je me sens plus légère déjà de 1 et je ne sens pas que l'eau ruisselle vers le bas bon là ça fait 20 minutes que je sèche au soleil c'est le même temps que j'ai mis pour le Nike Victoria Swim franchement en question du séchage je ne suis pas convaincue alors celui-ci est pratiquement sec aussi il y a quelques coins où c'est encore humide comme je pense ici aux coudes oui là c'est encore un peu humide au niveau des jambes aussi ici en dessous c'est encore humide et au niveau du maillot mais au niveau du maillot c'est ce que j'avais aussi avec le Nike Victoria Swim maintenant peut-être que les coudes et les jambes c'était un peu moins mais honnêtement je ne suis pas hyper convaincue du fait que le Nike Victoria Swim sèche beaucoup plus vite qu'un autre maillot intégral donc pour les pour et les contre je trouve que le Nike Victoria Swim est beaucoup plus léger dans l'eau il est beaucoup plus agréable à porter dans l'eau c'est-à-dire qu'on ne le sent pas surtout question hijab donc question cheveux et tête le maillot est beaucoup plus léger dans l'eau et le haut ne remonte pas c'est-à-dire que le haut ici ne va pas remonter dans l'eau donc vous n'allez pas vous retrouver dans l'eau ou en sortant de la mer avec le haut que vous devez tirer vers le bas les inconvénients déjà le prix pour le Nike Victoria Swim c'est plus du double de ce maillot-ci de chez Modernisa et puis le séchage franchement je ne suis pas hyper convaincue la seule chose que je pourrais dire qui est le cash et le Nike Victoria Swim c'est qu'il y a moins de couches donc question hijab il y a uniquement le hijab qui se glisse au-dessus alors qu'ici il y a le chapeau et il y a la pièce ici le hijab qui se met dans le cou mais c'est tout donc voilà les pour et les contre donc maintenant c'est à vous de voir en tout cas si vous achetez le Nike Victoria Swim n'hésitez pas à me taguer sur Instagram voilà donc pour le test Nike Victoria Swim de chez Nike en tout cas moi je suis super contente d'avoir pu l'acheter je suis assez je trouve ça dommage que Adidas ne le mette pas en ligne pour les Européens j'aurais bien aimé le tester et voir ce que ça donne pour faire un versus Nike versus Adidas j'aurais bien aimé le faire mais bon j'espère que dans le futur ça viendra et que je pourrais le tester pour vous et vous dire entre Nike et Adidas qui est le meilleur mais en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne abonnez-vous à ma chaîne moi je vous fais des gros bisous et à bientôt au revoir abonnez-vous à ma chaîne abonnez-vous à ma chaîne